Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve sans casquette, vite, hop, petite casquette, changement de couleur, voilà, vous voyez l'envers du décor, on se retrouve pour une petite news très vite fait par rapport au futur des maps de Phasmophobia, ça a été posté le 18 novembre sur le Discord officiel de Phasmophobia par le lead artiste CJ, je pense que vous connaissez à connaître à force d'en parler, et rentrons tout de suite dans les détails, c'est par rapport au futur des maps, par rapport à l'asile et par rapport au rework de la plupart des maps, vous savez qu'avec le nouvel map du campement qui est sorti, ils ont rajouté des assets, des nouveaux assets, des assets propres, voilà, ils n'ont pas juste acheté des trucs, ils ont designé des nouveaux assets, des nouveaux objets, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas trop assets, on va dire objets, c'est pour ça que sur la map du campement, vous avez plein d'objets que vous ne trouvez pas dans d'autres maps, et bien ils vont essayer de faire la même chose sur toutes les maps, mais d'abord parlons de l'asile, parlons du premier sondage, voilà, ce que vous allez voir c'est composé de trois sondages, le premier sondage c'est, est-ce que vous joueriez plus à l'asile si sa taille, enfin plus ou moins à l'asile si sa taille était réduite de moitié, donc vous avez évidemment beaucoup plus, plus, pareil, moins, beaucoup moins, et en numéro 6, ne la rendez pas plus petite, et vous voyez qu'en majorité, les gens ont voté quand même beaucoup plus, moi, jouant en solo, je vous avoue que l'asile, j'aime beaucoup cette map, j'adore l'atmosphère, j'aime absolument cette map, le problème c'est sa taille, c'est que je trouve qu'en fait en solo on s'ennuie un petit peu, donc je ferais beaucoup plus l'asile évidemment, s'il réduise sa taille de moitié, ce que vous voyez écrit en dessous du sondage, c'est juste quelques petites notes, voilà, par rapport à ce que dit CJ dans le sondage au-dessus, réduire de moitié, ça ne veut pas dire enlever une aile, je vous rappelle que l'asile, c'est un petit bâtiment central avec deux ailes, une à gauche, une à droite, c'est, il va prendre chaque aile et il va la réduire de moitié, de moitié, donc la map sera à peu près réduite de moitié, voilà, il ne va pas juste en enlever une, donc ça c'est vrai que c'est pas mal parce que les ailes étaient vachement longues, donc évidemment, s'en suit des meilleures performances comme marqué ici, si l'asile est réduite de moitié, donc ça c'est cool, ils pourront mettre plus de densité d'objets, plus d'objets, des nouveaux assets comme sur la map du campement, des nouveaux visuels, du coup pour que la map vous semble moins répétitive, c'est vrai que l'asile ça semblait un peu répétitif, mais c'était aussi dû à sa taille et du coup ils pourraient faire dans le sous-sol une sorte de morgue ou un thème d'hospital, donc voilà, retravailler, rework un peu les maps pour les rendre plus uniques, plus clippantes, pourquoi pas, et surtout plus... plus vivantes, entre guillemets, si vous me pardonnez l'expression, pour un jeu de recherche sur des fantômes. Alors, moi, je suis pour et je suis contre, je suis pour parce que ça va me donner envie évidemment de jouer à l'asile, beaucoup plus vu que sa taille sera plus petite, mais je suis en même temps contre parce que je trouve qu'avoir une map énorme, et encore la map est grande, mais elle n'est pas énormissime, mais elle est grande, je trouve que c'est un challenge et je trouve que c'est important dans un jeu comme Phasmophobia d'avoir une map qu'on ne fait certes pas souvent, en tout cas dans mon cas, mais on sait qu'elle est là si jamais un jour on veut un gros challenge, vous voyez ? Donc je suis tiraillé, je trouve que c'est quand même important de garder une grande map, je pense qu'ils vont quand même la réduire de moitié vu les bots, je ne sais pas à quel point ils vont écouter la commu, s'ils écoutent les sondages ou tant que moi, voilà, ceux qui suivent sur Twitch savent, mais en tout cas, voilà mon avis, un peu de pour, un peu de contre, moi dans les deux cas, je suis content, et s'ils le font plus petit, je jouerai un peu plus sur l'asile. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, tout point de vue est bon à débattre. Par rapport aux deux prochaines questions qui seront posées, la première c'est quand nous allons retravailler les maps des maisons, donc les streets, donc je vous rappelle la Edgefield, la Ridgeview, la Tangle et la Willow, est-ce que vous aimeriez qu'on mette des thèmes sur chaque maison différents pour un peu varier un peu les visuels, par exemple la Blizzdale, ah ben ils comptent la Blizzdale comme une, ok. Donc par exemple la Blizzdale, au lieu que ça soit juste une ferme comme la Grafton, ça deviendrait une ferme abandonnée, la Willow, ça deviendrait une maison plus moderne avec de la domotique, et la Tanglewood serait du coup plus traditionnelle, etc. Je trouve que c'est une super idée, donc là vous voyez 14 000 votants pour oui, 155 pour non, donc je ne sais même pas pourquoi 155 ils ont voté, bref. Donc moi je trouve que c'est vachement cool de donner des thèmes, de donner en fait une identité propre à la map, ça va enlever un peu de redondance, et puis ça va surtout leur permettre de retravailler tout ça, et donc on aurait potentiellement un peu cette patte graphique sur le campement que j'aime beaucoup. La map du campement, ce n'est pas une map que j'apprécie énormément, mais par contre le travail visuel, ils ont fait ambiance et visuel sur cette map, je le trouve excellent, je trouve que le thème est très très bon. En plus ils ont rajouté des easter eggs, le Slenderman, tu vois le masque de Jason, donc s'ils peuvent faire ça sur toutes les maps, ce serait vraiment cool, et je pense qu'une Blizzdale abandonnée, avec un peu de poussière, un peu de toile d'araignée, tu vois des trucs comme ça, des ossements, je ne sais pas, des tombes, je pense que ça va être vraiment pas mal, et s'ils arrivent à nous sortir ça en même temps que le mode horreur 2.0, je vous rappelle le mode horreur 2.0, c'est tout ce qu'il y a dans le Trello, on avait fait une vidéo là-dessus, je vous laisserai chercher sur la chaîne qui s'appelle mode horreur 2.0 tout simplement, mais en tout cas moi je pense que c'est une super idée, super idée. Et le troisième sondage, la troisième question, c'est qu'est-ce que vous voulez en premier ? Est-ce que vous voulez, tout en bas, qu'on crée une nouvelle map d'abord, ou est-ce que vous voulez qu'on retravaille du coup toutes les maps existantes ? Et à ma surprise, j'ai été surpris de voir que quasiment 10 fois plus de personnes veulent retravailler les maps, plutôt qu'en avoir une nouvelle, donc voilà, là c'est moins catégorique que la question d'avant, mais moi je suis assez d'accord avec eux, je trouve que retravailler les maps, avec ce qu'on vient de discuter juste avant, je trouve que c'est plus important que d'en créer une nouvelle, sachant qu'on vient d'avoir le campement, donc voilà, avoir les autres maps de la même qualité que le campement, avec une identité propre, des nouveaux objets, plus de densité d'objets, voilà, plus de... Tu vois, histoire que ça ne soit pas un lieu vide, parce que quand tu réfléchis, la plupart des maps ça reste des lieux vides, tu n'as pas le sentiment que quelqu'un y habite vraiment, tu vois, c'est assez générique. Donc s'ils arrivent à faire ça, à créer ce sentiment sur toutes les maps, ça peut être vraiment cool, et puis il y aura énormément moins cet effet de redondance, en tout cas c'est mon avis. Donc voilà, petite vidéo tranquille, pour vous dire à peu près le futur des maps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, par exemple, vos idées, si vous pensez que la Tangehout, ça pourrait devenir une maison plus traditionnelle, je ne sais pas, dans le style japonais, si la Willow en tant que maison futuristique, futuristique, ça ne se dit pas, bref, vous avez futuriste, je cherche trop compliqué, il est tard. Si par exemple, vous pouvez avoir des caméras, je ne sais pas, des volets déroulants, au lieu d'avoir les rideaux, je ne sais pas, n'hésitez pas à me donner vos idées, en tout cas, prenez soin de vous, moi je suis méga hype, je ne pense pas que ça arrivera, pour la mise à jour de Noël, sachant que c'est dans un mois, un mois et demi, qu'ils ont déjà énormément de trucs à faire, qu'ils nous ont tisé la nouvelle poupée Vodou, qu'ils nous ont tisé le cercle d'invocation, et puis il y a sûrement quelques surprises par-ci, par-là, donc je ne pense pas que ça arrivera tout de suite, je pense, surtout si le mode horreur arrive à Noël, ça fait énormément de taf, je vous rappelle que maintenant, le mec n'est plus tout seul d'Iké, ils sont trois avec CJ et un autre, mais bon, ça fait quand même beaucoup de taf, ils ont sorti une énorme mise à jour d'Halloween, qu'ils sont toujours en train de patcher, et qu'ils ne vont pas tarder à repatcher encore, avec tous les six spots, donc voilà, je ne sais pas si ça arrivera tout d'un coup, ou si ça arrivera au goutte-à-goutte, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez qu'ils nous balancent toutes les maps refaites d'un coup en une mise à jour, ou alors, est-ce que vous pensez, ou alors préférez qu'ils vont nous mettre une map, par exemple, ils vont refaire la Willow, et puis un mois après, on aura la Tangle, et puis deux mois après, tu vois, moi, je ne sais pas, les deux, du moment que le jeu bouge, qu'il est updaté, moi, ça ne me dérange pas, prenez votre temps, mais faites ça bien, voilà, des bisous YouTube, n'hésite pas à partager, commenter, liker, à laisser, évidemment, le petit pouce tranquille, à nous rejoindre sur Twitch, tout est en description, le Discord, le Twitter, tout ça, des bisous, prends soin de toi !